Générique Le projet repas chaud a été lancé par la première ministre par intérim et ministre de l'éducation Lela Lévy-Douken-Lutchman ce mardi 14 janvier à la boîte des Amourettes Covenant School. Ce projet a pour but d'offrir un repas chaud aux enfants de l'école ZEP tous les jours. C'est sous l'ancien régime, soit celui de l'alliance de l'avenir avec Navin Rangoulam à la tête, que cette mesure avait vu le jour. Le ministre de l'éducation d'alors, Vincent Benoiri, avait lancé le projet en janvier 2013. Quelques 8791 élèves étaient concernés pour un coût de 130 millions de roupies. Un mois après, soit le 7 février, il y a eu des cas d'empoisonnement massif à l'école primaire de Bambou. 112 élèves avaient été transportés à l'hôpital. Une semaine après ces événements, le projet avait été suspendu pour laisser place à un repas froid composé d'un pain burré, du fromage, des biscuits et de l'eau. Le gouvernement actuel avait annoncé que le projet allait revenir dans les écoles. Mais ce n'est que cette année qu'il a pu être concrétisé. La ministre soutient que tout se passe comme prévu. Il y a de nouveaux traiteurs et de nouvelles infrastructures. On commençait là où l'école est dans l'infrastructure voulait. Avoir des amourettes mais dans l'île. Et déjà, nous trouvait que tout se passe correctement. Nous nous faisons un filetour, nous nous faisons un espace clair, propre et tout. Et nous pensais, nous espérais qu'ils simplement marcheraient bien ici. Et au fur et à mesure, nous pouvons être ornés à d'autres écoles. Mais il faut dire aussi que dans les autres écoles ZEP, nous, déjà, il y a un programme. Mais ce n'est pas un repas chaud. C'est un programme que de bien un repas, mais pas un repas chaud. Là, avec l'infrastructure qu'il nous met en place, nous sommes capables d'améliorer la qualité du repas qu'il nous fait à ce moment-là. Il en va de même pour le président de la National Social Inclusion Foundation, Menon Mounia, qui déclare qu'il préfère oublier le passé, mais qu'il en tire forcément des leçons. On préfère oublier le passé, déjà, mais on apprend du passé certainement. Le plus gros changement par rapport au passé, c'est que nous imposons sur le full caterer un HACCP certificé qui, dans le jargon du catering, donne toutes les mesures de qualité pour la production, pour le transport et pour le service de manger. Il y a un menu sur 15 jours qui a été vête par le ministère de la Santé. Donc, nous allons rester dans ce menu-là pendant 15 jours et puis recommencer le même menu. On a le droit d'interchanger entre deux jours, mais on n'a pas le droit de sortir complètement du menu. C'est directement un full supplier qui travaille avec nous, fait un contrat d'une année, renouvelable évidemment. Et le supplier est passé par toutes sortes de procédures de tendering et a tous les permis nécessaires pour pouvoir servir à manger. Selon les autorités, les infrastructures nécessaires seront mises en place dans d'autres écoles, comme ce sera bientôt le cas à Pointe-au-Piment. Sous-titrage Société Radio-Canada